bonjour alain bonjour alors te voilà nouveau retraité oui alors toi tu as eu une expérience triathlon l'année dernière à la bolle comment ça s'est passé comment comment justement tu y est arrivé à participer à ce triathlon alors ce triathlon c'était avec un partenaire qui s'appelle qui s'appelait ifit en fait avec qui j'étais à l'époque donc ils ont organisé un tri relais c'est à dire on a fret belobre faisait la partie vélo et on a fait gagner une place à un participant d'un jeu concours moi je faisais la natation donc c'était assez éprouvant parce que j'ai pas l'habitude de nager enfin pour moi 500 mètres en l'air même si c'était une épreuve très courte c'était oui c'était 800 je sais pas ça me paraissait long mais c'est surtout la température de l'eau et les conditions auxquelles je suis pas nager avec des vagues et tout c'est pas évident pour toi non c'est pas évident nager avec des vagues et puis avec une meute derrière toi qui qu'ils sont affamés qu'ils ont envie de te doubler donc non je m'en étais sorti pas trop mal je crois que j'étais sorti deuxième ou troisième de l'eau parce qu'il y avait des nageurs de demi fond aussi qui étaient là mais une belle expérience mais c'est pas vraiment ma tasse de thé quoi et je suis paradoxalement je suis très admiratif du triathlon parce que c'est c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts énormément de polyvalence et c'est quelque chose dont je ne vois pas capable de faire et toi justement en parallèle tu de la natation tu pratiques de la course à pied ou du vélo alors de temps en temps oui je commence à courir un petit peu et je nage de temps en temps on va dire mais très très peu quoi j'essaie j'essaie d'y aller une fois ou deux par semaine quand je peux nager et pareil pour la course à pied mais c'est assez rare la course à pied est ce que tu y prends goût je veux dire par là tu as un vrai plaisir ou tu le fais parce que c'est plus simple à gérer c'est plus simple déjà de la façon la plus simple de faire du sport c'est d'aller courir il suffit de mettre une paire de baskets mais je suis de lourd je suis pas voilà je suis pas à l'aise sur terre donc je commence à prendre de plus en plus de plaisir mais au début ça a été compliqué est-ce qu'un jour on peut imaginer que tu seras sur une course ou marathon de new york comme pas mal de personnalités du sport ça j'en sais rien je pense qu'au jour d'aujourd'hui avec le gabarit que j'ai c'est inconcevable mais et puis il n'y a pas de raison que j'aurais petit six temps que ça et que je m'allège aussi autant mais ni ça ni le triathlon c'est pas vraiment ma tasse de thé moi j'ai besoin de devoir quelque chose qui speed quoi merci beaucoup merci bon courage merci 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 merci